Bonjour à tous ! Alors il y a le chat qui a décidé de venir me rendre visite. Je la pose à côté. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu de l'éclipse, puis de ce que c'est que les éclipses. Parce que jeudi, jeudi de cette semaine, il va y avoir une éclipse solaire. Donc une éclipse, c'est quand la Terre, la Lune et le Soleil sont suffisamment bien alignés. Et donc il y en a un qui passe devant l'autre. Et donc une éclipse lunaire, c'est quand la Lune passe derrière la Terre. Et une éclipse solaire, c'est quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Alors moi je suis à Toulouse. Je vous parle depuis Toulouse, et donc depuis Toulouse, le ciel il va ressembler un petit peu à ça. Jeudi, aux alentours de 11h45, on va avoir la Lune qui mordit un tout petit peu sur le Soleil. Alors si on ne fait pas attention, on peut tout à fait ne pas le remarquer, parce que la Lune qui cache aussi peu le Soleil, ça ne va pas vraiment faire une grosse différence de luminosité. A peine comme un nuage qui passe devant. Mais par contre il y a d'autres endroits, surtout si vous êtes en Bretagne par exemple, où là la Lune va mordre vachement plus sur le Soleil. Et ce sera un spectacle vachement plus impressionnant. L'éclipse va être partielle à Toulouse, partielle sur toute la France même, mais par contre il y a des endroits sur Terre desquels on pourra voir l'éclipse totale. C'est à dire qu'il y a la Lune qui va complètement recouvrir le disque du Soleil, ou presque complètement. Donc si on va se balader par exemple au Danemark, hop, dans le Stellarium, je sors la carte, et là on va il y a la Lune qui va arriver pile poil devant le Soleil. Alors ce n'est pas une éclipse vraiment totale totale, parce que là il y a un petit bout du Soleil qui va toujours dépasser autour de la Lune, c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Donc c'est parce que le Soleil fait un anneau autour de la Lune, donc on a juste un anneau de lumière autour de la Lune. Mais les éclipses elles ne vont pas tout le temps être comme ça, on a aussi en tête un petit peu des images où il y a la Lune qui recouvre complètement le disque du Soleil. Mais en fait c'est juste que la Lune, elle ne va pas tout le temps être à la même distance de la Terre. Il y a des fois où elle va être un petit peu plus proche de la Terre, des fois où elle va être un petit peu plus éloignée. Et en ce moment, la Lune elle est un petit peu plus éloignée, ce qui fait qu'on la voit un petit peu plus petite. Les objets qui sont plus loin, on va les voir plus petits que les objets plus près. La Lune c'est pareil. Et donc comme là elle est un petit peu plus loin, on la voit un petit peu plus petite, le Soleil, il va toujours avoir le même diamètre apparent, mais la Lune elle va avoir un diamètre apparent un petit peu plus petit, et du coup on va avoir cet anneau de lumière qui va rester autour de la Lune. Et donc c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Alors des éclipses, on n'en voit pas si souvent que ça en fait. Et on peut un peu se poser la question de pourquoi on ne voit pas des éclipses plus souvent. Parce que la Lune, elle fait le tour de la Terre en un mois, en gros, un peu moins, 28 jours. Donc la Lune elle fait le tour de la Terre en 28 jours en gros. Donc on pourrait croire que bah à chaque fois que la Lune va passer devant la Terre, entre la Terre et le Soleil, bah il va y avoir une éclipse. Et on voit bien que c'est pas du tout le cas. Mais c'est juste que l'orbite de la Lune, elle est un petit peu inclinée par rapport au Soleil. Tiens, je vais vous montrer. On va encore voyager dans l'espace et cette fois-ci, on va quitter la Terre. Et on va aller sur le Soleil. Hop ! Donc là on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom, on se rapproche, hop ! Voilà, on voit la Terre ici avec la Lune qui est juste devant. Et là, on peut regarder l'orbite de la Lune. Hop ! Donc l'orbite de la Lune, c'est le trait rouge qui est là. Et l'orbite de la Terre, elle est comme ça. Donc on voit bien que l'orbite de la Lune, elle est inclinée, un petit peu, par rapport à l'orbite de la Terre. Et l'inclinaison, elle va rester la même pendant que la Terre fait le tour du Soleil. Belle pelouse sur le Soleil dit Negara. Oui, sur Stellarium, en fait, on peut on peut charger des scènes et par défaut, c'est toujours la même scène qui apparaît quelle que soit la planète sur laquelle on est. Et on peut enlever le sol, remettre le sol. Mais il y a des... C'est possible de configurer Stellarium pour qu'ils changent automatiquement la scène en fonction de la planète sur laquelle on est. Mais je ne l'ai pas fait. Alors là, on va encore se déplacer encore un petit peu plus loin. Donc là, on était sur le Soleil et on regardait vers la Terre. Et cette fois-ci, on va carrément quitter le système solaire. Et on va regarder... Hop ! Là, on a la Terre. Alors, pour visualiser un petit peu... Pour visualiser un petit peu mieux pourquoi... Pourquoi on n'a pas des éclipses chaque mois. Donc là, on est... On a une vue de l'extérieur du système solaire. Donc là, on est au-dessus du Soleil. On voit le Soleil qui est ici. La Terre qui est ici, qui fait le tour du Soleil comme ça. En suivant la ligne bleue. Je ferme l'heure. Alors, pour imaginer un petit peu à quoi ressemble l'orbite de la Lune, vous pouvez imaginer... Vous prenez une feuille de papier que vous tenez à deux mains comme ça devant vous. Et vous inclinez un tout petit peu la feuille pour que le côté droit soit plus proche de vous. Et là, vous ne faites plus tourner la feuille. Mais par contre, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez la déplacer de gauche à droite, de haut en bas, dans toutes les diagonales. Mais il y a toujours ce côté droit qui est plus proche de vous. Et donc là, vous prenez la feuille et vous suivez la ligne bleue comme ça. Hop. Et donc, il y a des moments... Et donc, la feuille, en fait, c'est là où la Lune peut se déplacer. La Lune, elle ne peut que se déplacer à l'intérieur de cette feuille de papier-là qui est penchée, que vous tenez de façon imaginaire dans vos mains. Et donc, il y a des moments où la Lune va passer dans l'axe qui est entre la Terre et le Soleil quand elle fait son orbite dans sa feuille. Et puis, des moments où elle va passer un petit peu au-dessus ou un petit peu en-dessous. Et du coup, il y a certains mois où on aura des éclipses et certains mois où on n'en aura pas. Alors, si on revient sur le Soleil... On enlève le sol parce que c'est pas très joli. Hop. La Terre, elle est là. On centre sur la Terre. Et là, on va faire accélérer le temps. Hop. La Terre, elle se balade le long de son orbite. Là, on est pendant une éclipse. On accélère encore un petit peu. Hop. La Lune, elle fait le tour de la Terre. Alors là, on a l'impression qu'elle se déplace juste comme ça. Mais il faut bien voir que là, en fait, on est depuis le Soleil en train de regarder vers la Terre. Donc, en fait, la Lune, elle est en train de faire un cercle autour de la Terre. Mais non, on n'en voit que la projection. hop, la Lune, elle continue à faire son tour. Là, elle va passer derrière la Terre. Hop. Et elle va continuer à faire un tour. Là, elle va repasser devant la Terre. Ah, ça fait mal au cerveau. Bon, on va ralentir un petit peu encore. Donc là, la Lune, elle va passer bientôt, 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 bientôt devant la Terre. Et cette fois-ci, elle va passer un tout petit peu au-dessus. hop, et donc là, la Lune, on va voir la nouvelle Lune. Donc, on va voir le côté de la Lune qui n'est pas éclairé par le Soleil depuis la Terre. Et la Lune, elle sera un petit peu au-dessus de l'axe qui est entre la Terre et le Soleil. Et du coup, on ne verra pas d'éclipse. Et puis en plus, quand il y a une éclipse, c'est pas sûr à 100% qu'on la voit depuis un endroit donné de la Terre. Donc moi, par exemple, je suis à Toulouse. Et quand la Lune va passer devant le Soleil quand il va y avoir l'éclipse, et bien, c'est que les gens qui sont sous l'ombre, qui sont derrière l'ombre de la Lune qui vont voir l'éclipse. Donc là, il n'y a que les gens au moment qui est montré dans ce tellarium, il va y avoir les gens qui sont ici, sur Terre, qui vont voir l'éclipse. Et donc, l'éclipse qui aura lieu cette semaine, jeudi, mais il n'y a que les gens qui sont de ce côté-là de la Terre qui la verront. Donc il y a les gens, par exemple, au Danemark qui la verront plutôt bien. Les gens au Groenland la verront très très bien. Mais il faut passer dans l'ombre de la Lune pour voir l'éclipse. Donc ça veut dire, il y a tous les gens dans l'hémisphère sud qui ne vont pas le voir du tout. Et puis même, il y a pas mal de gens dans l'hémisphère nord qui ne vont pas la voir non plus. Donc même s'il y a des éclipses tous les six mois, eh bien, ce n'est pas à tous les coups qu'on peut les voir depuis un endroit donné de la Terre. Alors si vous voulez regarder l'éclipse jeudi, je vous encourage fortement à essayer de voir si vous n'avez pas trop de nuages. Surtout si vous êtes plutôt dans le nord de la France, en Bretagne, c'est là que c'est le mieux. Si vous êtes dans le nord de la France, c'est pas mal aussi. Alors soit vous pouvez utiliser des lunettes spéciales éclipse. Par contre, vous avez peut-être des lunettes d'éclipse qui traînent dans vos placards d'une éclipse précédente. Et là, c'est pas trop le bon plan. Vous pouvez les accrocher sur le mur pour faire de la déco et pour faire un souvenir. Par contre, des lunettes qui ont plus d'un an, c'est pas une bonne idée de les utiliser parce que le revêtement des lunettes il va s'abîmer et ça va moins bien vous protéger les yeux. Pareil, il ne faut pas utiliser des lunettes de soleil, il ne faut pas utiliser plusieurs lunettes de soleil empilées. Il faut vraiment utiliser des lunettes spéciales pour les éclipses parce que des lunettes de soleil en fait ça ne filtre pas assez de lumière et si vous essayez de regarder avec des lunettes de soleil ça va juste vous abîmer les yeux et au fond de l'œil on n'a pas on n'a pas de nerfs pour ressentir les sensations donc ça va vous brûler les rétines et vous sentirez vous serez aveugle avant d'avoir senti quoi que ce soit. Donc vraiment faites super gaffe avec ça utilisez pas des lunettes de soleil utilisez que des lunettes spécifiques à éclipses et des lunettes qui sont pas trop vieilles parce que le revêtement il s'abîme il se raye il suffit d'une petite rayure pour que la lumière du soleil passe et que ça puisse vous endommager les yeux après si vous avez pas de lunettes à éclipses c'est pas grave il y a peut-être moyen de moyenner si vous avez un club d'astronomie autour de chez vous ils vont probablement faire une séance pour voir l'éclipse alors peut-être vous pouvez essayer d'entrer en contact avec eux même si c'est plus difficile en ce moment avec le Covid vous pouvez peut-être entrer en contact avec eux et essayer de voir l'éclipse avec du bon matériel et puis si vous avez pas de club d'astronomie autour ou que vous êtes pas encore vacciné contre le Covid vous pouvez aussi fabriquer avec vos petites mains un objet pour voir les éclipses donc en fait ça on le voit pas trop sur la caméra parce que les trous sont vraiment tout petits mais donc c'est un carton à pizza dans lequel j'ai fait plein de enfin j'ai fait plusieurs trous il suffit d'en faire un mais j'en ai fait plusieurs qui ont des tailles différentes et des formes différentes et comme ça ça me permet de tester un petit peu ce qui est le mieux et de faire un peu une expérience chez moi donc il suffit de prendre un bout de carton ou une feuille de papier cartonné il faut juste que ça soit un petit peu opaque mais enfin vous prenez ce qui traîne chez vous et vous faites un tout petit trou dedans genre une pointe de compas vous faites un tout petit trou et vous regardez l'ombre du carton vous pendant l'éclipse vous inclinez votre carton vers le soleil et vous regardez l'ombre du carton en dessous vous allez voir un petit point de lumière là où vous avez fait votre trou et ce petit point de lumière il va pas avoir la forme du trou il va avoir la forme du soleil si votre trou est assez petit et donc quand la lune passera devant le soleil vous verrez la forme du trou qui change et donc en fait vous verrez l'ombre de la lune qui passe devant le soleil donc pour ça il faut vraiment que le trou il soit tout petit petit donc c'est un peu un compromis à trouver aussi parce que si le trou est trop petit vous aurez pas assez de lumière qui passe à travers le trou vous y verrez pas grand chose et par contre si le trou est trop grand vous verrez la forme du trou et pas la forme du soleil donc c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs trous j'ai toute une collection de trous sur mon carton parce que comme ça ils ont différentes tailles et différentes formes et comme ça il y en a sûrement un dans lequel je pourrais bien voir l'éclipse donc avec la projection comme ça vous prenez aucun risque pour vos yeux et vous pouvez voir l'ombre du soleil l'ombre de la lune qui passe devant le soleil et ouais Neigara me dit qu'il a une paire qui garde depuis longtemps et ouais non ça fait des bons souvenirs mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est bien à réutiliser d'une fois sur l'autre il y a des questions aura alors avec la visibilité à Toulouse c'est suffisant pour voir quelque chose alors comme je montrais au tout début ça va vraiment mordre un tout petit petit peu donc avec la projection je pense qu'il y a peut-être moyen de voir un petit peu la déformation mais ça se teste je pense que ça se tente mais c'est un peu hasardeux à Toulouse l'éclipse elle aura son maximum aux alentours de midi donc faudra regarder vers ce moment là à d'autres endroits en France le maximum sera à d'autres moments de la journée donc je vais pas tous vous les dire par contre vous pouvez aller sur le site de l'Observatoire de Paris qui a plein d'informations ou alors vous pouvez juste regarder dans Stellarium si vous avez Stellarium installé et si vous n'avez pas Stellarium installé ça se télécharge c'est un logiciel libre et gratuit donc vous pouvez regarder dans Stellarium mettre votre position et regarder à quel moment l'éclipse sera à son maximum pour vous oui et donc là j'ai réussi à afficher les orbites de deux objets à la fois donc là on a l'orbite de la lune en rouge et l'orbite de la terre en bleu et donc on voit bien que c'est penché merci beaucoup d'être venu pour ce premier stream prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine ciao ciao